On n'a pas de problème au Sénégal ou à Askanoui. C'est ça l'impression que ça donne. Maintenant, comme on est sur le chemin, on les attend. Mais il faut avouer que jusqu'à aujourd'hui, on voit ce qu'il s'est passé. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Est-ce qu'on s'occupe? Moi, je dis qu'on s'occupe, c'est ma réponse. Il faut qu'on s'occupe de 100 jours. Il faut qu'on s'occupe de 100 jours. Il faut qu'on s'occupe de 100 jours. Il n'y a pas de problème. C'est un phénomène que nous avons devant nous. Il faut que ce qu'on a dit, il faut que les problèmes de 100 jours, les problèmes de 100 jours, je n'ai pas de réponse. Je ne vous dis pas que les gens qui veulent 100 jours, qui sont venus à la télévision, vous avez appris la télévision, qui ne sont pas de réponse. Il faut qu'on s'occupe de ce qu'on dit. Donc, je vais évacuer. Si on s'occupe de ce qu'on s'occupe, je veux qu'on s'occupe de ce qu'il y a. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Je parlais de la réaction d'Amandouba. Peut-être qu'on y reviendra. Il y a des problèmes de la réaction d'Amandouba. Il n'y a pas de problème. Ce qui est en train de dire, c'est qu'on ne sait pas, nous devons qu'on s'occupe de ce qu'on a fait. Nous devons qu'on s'occupe de normalité. Mais il y a aussi les réalités du pouvoir. Il y a des problèmes de la réaction. Il faut qu'on s'occupe de ce qu'on a fait. Si on s'occupe de la réaction, on s'occupe de volonté politique, on s'occupe de la réaction. La réaction des candidats de la réaction du pouvoir n'ont pas été confrontée à la réaction du pouvoir. Ce sont des décisions. Je vousturais dire. Ils étaient confrontés au niveau du pouvoir de la réaction. Il aura même fait une question pour la réaction de quelqu'un. Le pouvoir de la réaction. Ils ont des décisions de tout. Et ce qu'on dirait, nous nous en savons une réalité politique. Nous sommes poursuivés, 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 poursuivés et poursuivés. C'est ce qu'on leur dit. Mais quand on va voir ce que tu as fait, on va appeler tout ce que tu as fait. On va le savoir, on va avoir un produit qui est articulé, ce qui est bien. On va savoir la structure et le prix. On va savoir les problèmes qui sont articulés et ce sont des droits. Vous m'excuses, je ne suis pas le patron de Pasteur. Mais si je n'avais pas eu le président de la République, au moment où il arrivait, je n'aurais pas eu cette infimité-là. Je savais où j'étais au départ et il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là. Comme moi, on peut nous affirmer que j'aurais été à la place de Ousmane Sonko ou à la place de Diomaye, ce n'est pas comme ça. Comment vous allez-vous? Je vais aller dans la normalité parce que je vais le savoir. D'abord, si je vais le dire, je vais le savoir. Mais ce que j'ai déjà dit, c'est que je vais le dire. La critique que je fais à l'endroit de Sénégalais, elle est objective. Parce que je sais l'administration, mais je sais l'État pour le parcours que j'ai fait en tant que fonctionnaire, mais pour le parcours que j'ai fait à m'intéresser à la chose politique, je sais l'État. Pour résumer, qu'est-ce qui est votre problème? Mais ce qui est pour moi, c'est le problème. Je vais vous dire, quand un premier ministre confond le temps de la parole et le temps du silence, quand il confond son rôle et le rôle du Président de la République, quand le Président de la République est absent de la scène, quand les politiques ne peuvent pas être référés à quelque chose que vous savez, il a dit qu'il s'est passé depuis dix ans. Le projet. Mais le projet, mais c'est quoi? Quand vous annoncez que c'est des milliers de personnes qui ont travaillé là-dessus, ils ont même un problème avec dire la vérité. ça veut dire que, ils ont été occupés de manipuler, ils ne sont pas à venir à la maison, ils ne sont pas à venir à la maison, ou ils ne sont pas à venir à la maison, ils ne peuvent pas dire qu'ils peuvent faire une réduction des comptes. Ils sont plus dans la manipulation que dans la vérité de la réduction des comptes. Ah oui? Ah oui? Nous attendons. Nous l'avons dit. Le ministre de la justice doit être assurante. Non, mais depuis qu'on parle de ça, on a touché plusieurs dossiers. Ce sont des dossiers sensibles selon eux. On a touché aux dossiers fonciers. Tout ce qu'on a eu là-dedans, ça a valu à, je ne sais pas, de se retrouver en prison. Pourquoi? Parce que, c'est dans ces dédats là qu'on sort, qu'on a trouvé à dire qu'il n'y a pas. Mais on a touché à la réduction des comptes. On a dit 100 000 fois que le rapport n'est pas. Si on a dit que le ministre de la justice a donné des assurances, ce qu'on a dit simple, c'est tout. Une réduction des comptes, c'est un exercice simple, facile. Si on a politisé, il y a des choses. Tu cherches à détourner l'attention à ce qu'on a dit parce que ce qu'on a attendu, il ne l'a pas dit. Donc dès l'instant où l'objet n'est pas, tu passes complètement à côté. Nous les attendons sur cette question-là. Et, nombreux sont les Sénégalais qui l'ont dit, mais passez à autre chose d'essentiel. Si on a dit qu'il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit, il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. C'est vous le problème. Ce sont eux qui ont un problème, et ce sont eux qui sont le problème. Ce n'est pas la réduction des comptes, ce n'est pas le foncier, ce n'est rien de tout cela. Et, même dans les dossiers qu'ils ont soulevés, il y a tellement de choses à dire. Mais ce qu'on leur demande, c'est qu'il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Le reste, maintenant, on verra. Pourtant, on a commencé avec le coût de la vie, ou pour toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Non, mais non. Je ne veux pas avancer, mais je ne veux pas dire à ce qu'on a dit. Parce que... Non, mais il y a de l'attention à ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Mais si on reste là, nous jouons sur le même tableau que nous les aidons à faire de la diversion. Tous les Sénégalais, ils ne savent pas d'attention à ce qu'on a dit. Parce que, si on l'a dit à titre indicatif, ce qu'on a dit, c'est que le Sénégal est très dur, il est très dur. Il est très dur. Il n'y a pas de savoir où tu mets les pieds. Il n'y a pas d'attention à ce qu'on a dit. Au contraire, il n'y a pas d'attention. Le Sénégal a dit qu'il est très dur. Mais si on se réfère à ça, chacun de nous a un peu mesuré. Donc, vraiment, je crois que ce qu'il nous revient de responsabilité, c'est de parler de ce pays-là pour qu'on puisse voir qu'on ne les laisse pas, 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 qu'on ne les laisse pas. Chacun de nous, ici, en tant que patrouille, est prêt à les regarder faire quand le travail qu'ils font va dans le sens de servir correctement le pays. Mais personne n'est prêt à les laisser manoeuvrer comme ils l'ont fait quand ils étaient dans le pays. N'importe qui, qu'on ne les laisse pas, 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 qu'on ne les laisse pas. C'était possible. Tant qu'Askan, aujourd'hui, c'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Arrestation ou Badia Khateyanko est tout doucement mais personne n'a arrêté.